Musique Développer vos compétences Compréhension de l'oral Une journée bien remplie Comprendre un message sur un répondeur Exercice 1 Bonjour Stéphane, c'est Paul Petit à l'appareil, le directeur de portable pour tous à Bordeaux Je dois parler de toute urgence avec votre directeur Henri Bernard C'est à propos du nouveau modèle de téléphone portable Pourriez-vous nous organiser un rendez-vous téléphonique dans la journée ? Vous pouvez me joindre au bureau au 05 56 22 13 42 Toute la matinée ou sur mon portable au 06 22 13 48 19 Cet après-midi J'attends votre appel, merci Développer vos compétences Compréhension de l'oral Une journée bien remplie Comprendre un message sur un répondeur Exercice 1 Bonjour Stéphane, c'est Paul Petit à l'appareil, le directeur de portable pour tous à Bordeaux Je dois parler de toute urgence avec votre directeur Henri Bernard C'est à propos du nouveau modèle de téléphone portable Pourriez-vous nous organiser un rendez-vous téléphonique dans la journée ? Vous pouvez me joindre au bureau au 05 56 22 13 42 Toute la matinée ou sur mon portable au 06 22 13 48 19 Bref, cet après-midi J'attends votre appel, merci Comprendre des opinions dans une conversation Exercice 2 Bonjour Paul, comment allez-vous ? Bonjour Henri, bien, je vous remercie Henri, j'ai demandé ce rendez-vous téléphonique Car j'ai bien étudié le projet du nouveau modèle de téléphone portable Et je pense que ce n'est pas un bon produit Il me semble que nous faisons une erreur commerciale Mais non, pas du tout, au contraire Il est tout à fait adapté aux jeunes, notre clientèle habituelle Il a de nombreuses fonctions très modernes Il prend des photos, même de petites vidéos Et il a aussi un agenda incorporé Je suis sûr que les clients vont l'adorer Non, je ne crois pas Il a moins de fonctions que d'autres téléphones sur le marché Il n'a pas d'accès Internet, par exemple Et pas de possibilité d'enregistrer de la musique De plus, il est grand et pas très joli Il ne plaira pas aux femmes Je ne suis pas d'accord Tous les sondages montrent que les clientes préfèrent des produits solides Avec des touches assez grandes Le joli téléphone petit comme un jouet n'est plus à la mode Ne vous inquiétez pas, Paul Tout ira bien Je pense que nous devons lancer la fabrication de ce produit rapidement Et préparer la campagne publicitaire Vous serez surpris des résultats de nos ventes 1 J'ai bien étudié le projet du nouveau modèle de téléphone portable Et je pense que ce n'est pas un bon produit 2 Il est tout à fait adapté aux jeunes 3 Il a de nombreuses fonctions très modernes 4 Nous faisons une erreur commerciale 5 Les clients vont l'adorer 6 Il a moins de fonctions que d'autres téléphones sur le marché 7 Il est grand et pas très joli 8 Il ne plaira pas aux femmes Comprendre des opinions dans une conversation Exercice 2 Bonjour Paul, comment allez-vous ? Bonjour Henri, bien, je vous remercie Henri, j'ai demandé ce rendez-vous téléphonique Car j'ai bien étudié le projet du nouveau modèle de téléphone portable Et je pense que ce n'est pas un bon produit Il me semble que nous faisons une erreur commerciale Mais non, pas du tout, au contraire Il est tout à fait adapté aux jeunes Notre clientèle habituelle Il a de nombreuses fonctions très modernes Il prend des photos Même de petites vidéos Et il a aussi un agenda incorporé Je suis sûr que les clients vont l'adorer Non, je ne crois pas Il a moins de fonctions que d'autres téléphones sur le marché Il n'a pas d'accès Internet, par exemple Et pas de possibilité d'enregistrer de la musique De plus, il est grand Et pas très joli Il ne plaira pas aux femmes Je ne suis pas d'accord Tous les sondages montrent que les clientes Préfèrent des produits solides Avec des touches assez grandes Le joli téléphone petit comme un jouet N'est plus à la mode Ne vous inquiétez pas, Paul Tout ira bien Je pense que nous devons lancer la fabrication de ce produit rapidement Et préparer la campagne publicitaire Vous serez surpris des résultats de nos ventes 1 J'ai bien étudié le projet du nouveau modèle de téléphone portable Et je pense que ce n'est pas un bon produit 2 Il est tout à fait adapté aux jeunes 3 Il a de nombreuses fonctions très modernes 4 Nous faisons une erreur commerciale 5 Les clients vont l'adorer 6 Il a moins de fonctions que d'autres téléphones sur le marché 7 Il est grand et pas très joli 8 Il ne plaira pas aux femmes Comprendre une annonce dans un lieu public Exercice 3 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs Suite à un incident technique grave à la station Châtelet-Léal Le trafic est interrompu pour une durée indéterminée sur cette ligne Ainsi que sur les lignes 1, 7, 11 et 14 Nous vous invitons à utiliser les autres transports publics Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée Comprendre une annonce dans un lieu public Exercice 3 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs Suite à un incident technique grave à la station Châtelet-Léal Le trafic est interrompu pour une durée indéterminée sur cette ligne Ainsi que sur les lignes 1, 7, 11 et 14 Nous vous invitons à utiliser les autres transports publics Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée Le trafic est interrompu pour une durée indéterminée une conversation. Exercice 4. Bon, il faut trouver une solution. Qui va vers la gare de l'Est ? Nous, on habite juste à côté de la gare de l'Est. On pourrait rentrer à pied, mais c'est quand même très loin et il pleut. Attendez, j'ai un plan. Je regarde. Il y a bien le bus 95, mais il va plutôt à la gare Saint-Lazare. Il y a aussi de 96, mais il ne va trop à l'Est. Il va à la porte des Lilas. Ah, ça y est, le 39, il va à la gare de l'Est. Ah oui, c'est bien. Mais remarquez, on pourrait aussi partager un taxi. Il y a une station juste à côté. Bonne idée. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, nous aimerions prendre un taxi à plusieurs pour aller à la gare de l'Est. Il y a un volontaire pour venir avec nous ? Ce sera moins cher si on est quatre un passager. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... À vous l'antenne. Comprendre l'essentiel d'une information culturelle. Exercice 1 Chers auditeurs, bonjour. Nous commençons la matinée en beauté par notre rubrique culturelle. Aujourd'hui, coup de cœur pour Virginie Hock. Retenez bien ce nom. Cette comédienne arrive de Belgique, où elle a déjà créé deux spectacles. Pour son nouveau seul en scène, qu'elle a souhaité plus personnel, c'est dans son quotidien et ses souvenirs qu'elle a tout naturellement été chercher des idées qu'elle présente avec tendresse sous forme de petites histoires. Fidèle à elle-même, elle parlera aussi d'amour. Le genre, c'est un mélange de clown, de théâtre classique, d'improvisation. Allez vite l'applaudir au théâtre de 10h, du 6 février au 21 avril, à 20h, du mardi au samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Comprendre l'essentiel d'une information culturelle. Exercice 1 Chers auditeurs, bonjour. Nous commençons la matinée en beauté par notre rubrique culturelle. Aujourd'hui, coup de cœur pour Virginie Hock. Retenez bien ce nom. Cette comédienne arrive de Belgique, où elle a déjà créé deux spectacles. Pour son nouveau seul en scène, qu'elle a souhaité plus personnelle, c'est dans son quotidien et ses souvenirs qu'elle a tout naturellement été chercher des idées qu'elle présente avec tendresse sous forme de petites histoires. Fidèle à elle-même, elle parlera aussi d'amour. Le genre, c'est un mélange de clown, de théâtre classique, d'improvisation. Allez vite l'applaudir au théâtre de 10h, du 6 février au 21 avril, à 20h, du mardi au samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, la campagne présidentielle. Il est 10h, voici notre bulletin d'information politique. Aujourd'hui, la campagne de Ségolène Royal. Voici les propositions que la candidate a présentées dans son discours d'hier soir devant les militants du Parti Socialiste. 1. Un accès privilégié à la formation et à l'emploi, afin d'éviter que les jeunes restent au chômage plus de 6 mois. 2. Une réforme de l'État. 1 euro dépensé doit être 1 euro utile. 3. Une réflexion au niveau national sur les salaires, les revenus, la vie chère. 4. Un soutien scolaire gratuit pour tous les élèves. 5. La création d'une police de quartier. 6. Une politique de prévention et de recherche sur les maladies graves. et 7. Une Europe où la France a toute sa place. Comprendre un bulletin d'information. Exercice 2. Et maintenant, la campagne présidentielle. Il est 10 heures, voici notre bulletin d'information politique. Aujourd'hui, la campagne de Ségolène Royal. Voici les propositions que la candidate a présentées dans son discours d'hier soir devant les militants du Parti Socialiste. 1. Un accès privilégié à la formation et à l'emploi, afin d'éviter que les jeunes restent au chômage plus de 6 mois. 2. Une réforme de l'État. Un euro dépensé doit être un euro utile. 3. Une réflexion au niveau national sur les salaires, les revenus, la vie chère. 4. Un soutien scolaire gratuit pour tous les élèves. 5. La création d'une police de quartier. 6. Une politique de prévention et de recherche sur les maladies graves. 7. Une Europe où la France a toute sa place. Comprendre un sondage. Et voici maintenant notre rubrique Europe. La semaine européenne de la mobilité vient de se terminer. Elle avait pour objectif d'inviter les habitants à découvrir leur ville sans utiliser leur voiture. Écoutons les réactions de plusieurs Européens. Je m'appelle Juliette. J'habite en France, à Lyon. Je me suis inscrite aux visites organisées par des guides conférenciers et j'ai vraiment découvert ma ville autrement. Moi, c'est Pedro. J'habite en Espagne, à Séville. J'ai participé à un pique-nique géant offert par l'école de mon quartier et j'ai vu plusieurs spectacles de rue. Je m'appelle Andreas. J'habite en Allemagne, à Berlin. Moi, j'ai assisté à plusieurs manifestations sportives partout dans la ville. Elles étaient organisées par les associations sportives locales. Moi, c'est Anna. J'habite en Italie, à Abari. Ce que j'ai préféré, c'était le tableau blanc installé sur la place de la mairie. Tout le monde a pu s'exprimer en écrivant sur le tableau. Et voici maintenant notre rubrique Europe. La semaine européenne de la mobilité vient de se terminer. Elle avait pour objectif d'inviter les habitants à découvrir leur ville sans utiliser leur voiture. Écoutons les réactions de plusieurs Européens. Je m'appelle Juliette. J'habite en France, à Lyon. Je me suis inscrite aux visites organisées par des guides conférenciers et j'ai vraiment découvert ma ville autrement. Moi, c'est Pedro. J'habite en Espagne, à Séville. J'ai participé à un pique-nique géant offert par l'école de mon quartier et j'ai vu plusieurs spectacles de rue. Je m'appelle Andreas. J'habite en Allemagne, à Berlin. Moi, j'ai assisté à plusieurs manifestations sportives partout dans la ville. Elles étaient organisées par les associations sportives locales. Moi, c'est Anna. J'habite en Italie, à Abari. Ce que j'ai préféré, c'était le tableau blanc installé sur la place de la mairie. Tout le monde a pu s'exprimer en écrivant sur le tableau. Comprendre un programme d'activité Exercice 4 Et pour terminer la matinée, votre agenda culturel. Le printemps des poètes a lieu du 5 au 18 mars, sur le thème du poème d'amour. Nous avons préparé pour vous une sélection d'événements dans la France entière. Tour de France, donc. Poésie chantée à La Rochelle. Poète d'ici et d'ailleurs à Lyon. René Char à Montpellier. Ces gens qui sont des arbres. Spectacles pour enfants à Paris. Par ailleurs, Françoise Cléda dédicacera son nouveau livre le 12 mars à 19h à la librairie Vice Versa, dans le 14ème à Paris. De plus, des soirées spéciales auront lieu pour les personnes sourdes ou qui entendent difficilement. Plusieurs spectacles seront adaptés pour elles et présentés en langue des signes au Théâtre de l'Odéon à Paris. Bon printemps à tous. Et pour terminer la matinée, votre agenda culturel. Le printemps des poètes a lieu du 5 au 18 mars sur le thème du poème d'amour. Nous avons préparé pour vous une sélection d'événements dans la France entière. Tour de France, donc. Poésie chantée à La Rochelle. Poète d'ici et d'ailleurs à Lyon. René Char à Montpellier. Ces gens qui sont des arbres, spectacles pour enfants à Paris. Par ailleurs, Françoise Cléda dédicacera son nouveau livre le 12 mars à 19h à la librairie Vice Versa, dans le 14ème à Paris. De plus, des soirées spéciales auront lieu pour les personnes sourdes ou qui entendent difficilement. Plusieurs spectacles seront adaptés pour elles et présentés en langue des signes au Théâtre de l'Odéon à Paris. Bon printemps à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada